Musique Les Français viennent de rentrer du pôle Sud où ils ont fait fonctionner en Terre Adélie sous la direction de Gaston Rouillon les deux stations françaises de l'année géophysique internationale. Tandis que la plupart d'entre eux hivernaient à la base côtière du Mont-Durville avec l'appui de deux hélicoptères, trois autres affrontaient à 320 km dans l'intérieur d'un continent inhumain les rigueurs de l'hiver antarctique perpétuel. Malgré les lourdes servitudes matérielles de l'endègement, la recherche scientifique constitue l'essentiel de leur activité. Analyse optique et radioélectrique de la haute atmosphère, observation météorologique, étude de la pesanteur et des séismes, exploration interne de l'immense calotte glaciaire qui recouvre un domaine égal en superficie à l'Europe et aux États-Unis réunis. Sous la conduite d'un guide Chamonniard, l'un des rares alpinistes du groupe, glaciologues et physiciens vont rechercher au fond des crevasses les lois qui régissent l'écoulement séculaire des glaciers et dont la connaissance aide à comprendre les grandes étapes de la formation du globe. Malgré l'absence de toute végétation et de toute faune terrestre, l'univers antarctique n'est pas totalement mort. Les oiseaux, des phoques et des pingouins peuplent ces rivages et ces eaux. Les 13 mois de séjour de l'expédition dans l'archipel de Pointe-Géologie voient se succéder les manchots empereurs en une immense colonie sur la glace de mer, puis les manchots Adélie qui animent les rochers. Le marquage des couples constitue à la fois le point de départ d'études biologiques sérieuses et la récréation d'un groupe d'hommes coupés de toute relation directe avec le monde. La poursuite de ces observations et de toutes celles que mènent depuis dix ans les expéditions françaises en Terre Adélie appartient aujourd'hui à l'équipe de Relève qui comme chaque printemps trouve sur place un comité d'accueil fidèle au rendez-vous.